bonjour et bienvenue sur bleu nuit astrologie aujourd'hui je continue ma série des ascendants du signe de terre du capricorne avec le capricorne ascendant poisson qu'est ce que le signe solaire et qu'est ce que le signe ascendant c'est un peu la charpente l'ossature de votre thème natal le soleil ici dans le signe de terre cardinal du capricorne signifiant votre être profond ce que vous êtes à l'intérieur votre coeur et l'ascendant ici dans le signe mutable dos des poissons votre manière de vivre ce signe au quotidien ce que vous montrez physiquement au monde et la première impression que vous donnez aux autres qu'est ce que le capricorne et qu'est ce que le poisson le capricorne sa phrase c'est j'utilise c'est un signe qui parle de s'investir pour concrétiser des idéaux utiliser concrètement ses énergies pour accomplir c'est le sage l'ermite du zodiaque il est observateur exigeant mature solitaire avare il nous parle de notre sens de la culpabilité et il est le signe de la persévérance quant au signe des poissons sa phrase c'est je crois ce signe c'est prendre de la distance par rapport à l'existence s'ouvrir par son ressenti à la grâce de l'esprit il nous parle de nos tiraillements c'est un signe insaisissable fuyant très sensible c'est l'éponge du zodiaque il nous parle de notre côté envahissant ou envahi mais aussi de problèmes d'espace c'est un signe fusionnel il n'a pas de limite il nous parle de nos dépendances de notre sens du sacrifice c'est un signe qui va vers les autres qui aide les autres il a du mal à finir les choses ici votre ascendant est dans le signe des poissons votre maison une le début de votre maison une commence dans le signe des poissons qu'est ce que la maison une c'est la maison du fer c'est l'ambiance de votre naissance comment vous donner une naissance aux choses quand vous commencez quelque chose quand vous démarrez quelque chose quelle est votre manière de le faire qu'est ce qui va vous donner l'élan d'eux ou l'envie d'eux ou même la flamme d'eux mais c'est aussi et surtout ce que vous voulez montrer de vous physiquement au monde et la première impression que vous donnez de vous aux autres tout cela sera teinté d'une nature poisson soleil en capricorne ascendant dans le signe du poisson est ce de l'eau boueuse une terre fertile ici la puissance occulte est fortement marqué le natif est extrêmement perspicace il a un côté vagabond il se réfugie souvent dans un monde de rêve et d'illusions mais c'est aussi un capricorne et lui il est un réaliste et c'est aussi du rêve que naissent les grandes oeuvres les grandes réalisations il n'aime que rarement ce qu'il est il s'auto critique comme il peut aussi critiquer sans même s'en rendre compte il est déchiré entre l'altruisme et l'égoïsme doit-on donner doit-on prendre quelle attitude est la meilleure il y en a-t-il une le voilà plongé dans une phase d'inertie il peut vous parler du bonheur avec enthousiasme et au bout de son discours vous vous rendez compte qu'il n'y croit pas ça ne peut qu'arriver aux autres cet être possède en lui même des dons et des capacités qui le dépassent lui-même mais il n'a rien à craindre le ciel ne lui tombera pas sur la tête bien au contraire il inspirera et le jour où il se mettra à voir la vie positivement qu'il comprendra que ce n'est pas la vie qui fait un détour mais lui-même alors il ira droit au but et peut-être apportera-t-il au monde la réforme qu'il rêve tant de faire ici donc avec cette combinaison vous êtes quelqu'un de profond et de sensible vous êtes capable d'une authentique compassion et pourriez parfaitement vouer votre vie à une action humanitaire effacé silencieux et méditatif vous n'êtes pas d'un abord facile certains vous trouvent froid ou distant d'autres ne savent pas par quel bout vous prendre vous faites peu d'efforts pour plaire vous attachant avant tout à être vous même en fait vous préserver une distance suffisante pour ne pas vous laisser envahir par vos émotions si vous êtes plutôt terriens votre sensibilité vous permet de naviguer efficacement de tirer le meilleur parti des circonstances et de vos relations pour atteindre vos objectifs élevés ici donc on peut le voir il ya contradiction entre une nature froide contrôlée rationnelle raisonnable et une nature folle irrationnelle sentimentale le capricorne lui réfléchit le poisson devine l'un analyse l'autre se laisse guider par une intuition innée l'association peut être productive avec une bonne utilisation de ces deux outils sommes toutes assez complémentaires plus affectif qui ne veut l'avouer plus sensible qui ne veut le laisser paraître il se défend parfois avec brusquerie des élans de tendresse qui le pousse vers les autres il est déçu trop souvent parce qu'il fait parfois crédit sans discernement par besoin de faire confiance de croire en l'être humain il défend ce qu'il appelle le droit ou la justice avec naïveté il laisse donc des plumes il est à la fois très conscient de ce qu'il fait et soudain indifférent de façon déroutante à ce qui peut blesser l'autre la douche écossaise plus à l'aise dans l'amitié que dans l'amour à cause des blessures tôt reçus il cache souvent ses vrais sentiments on le croit plus froid et moins sensuel qu'il n'est moraliste avec ses propres critères de jugement il défend les idées simples un certain humanisme au fond c'est un idéaliste qui n'accepte pas toujours de le reconnaître il ennuie parfois son entourage par sa façon de lui faire la morale un rien prêcheur et pas mécontent de culpabiliser un peu son monde il rit doucement si on se moque de lui sans méchanceté le capricorne ne tient jamais rigueur de la franchise cela fait partie de son système moral au fond il voudrait bien que tout le monde soit beau et gentil et souffre qu'il n'en soit rien il ne s'y résine jamais tout à fait parfois pourtant il commet des actions qu'il se reproche parce qu'il s'est arrangé sur le mode poisson avec sa conscience et que le capricorne le contraindra à s'avouer sa faute un brun majociste il en arrive même à se punir lui même côté coeur il arrive qu'il fasse le choix d'une vie simple avec un être judicieusement élu s'il rencontre des tentations il y résistera non sans mérite là encore le capricorne empêchera le poisson de pêcher en rond s'il est célibataire ou libre il n'aura de cesse que quelqu'un l'aime mais ne croira jamais que cela soit vraiment possible il en a pourtant un besoin dévastateur il est prêt à donner beaucoup trop parfois il pressent qu'il sera mal aimé et déçu car il se sait aussi qu'il fait souvent le mauvais choix et qu'il donne à qui ne le mérite pas furieux contre lui-même de son besoin d'amour qu'il sent démesuré régressif parce qu'il ne l'envisage que fusionnel il aspire au bonheur tout en sachant qu'il le vit comme un désir d'enfant alors parfois il renonce à tout et c'est là la tentation mystique ou spirituelle moins décevante en tant qu'aventure que toute union humaine pourtant il ne se débarrasse jamais d'un fond de scepticisme non pour jouer les esprits forts mais parce que le doute est en lui il réunit ainsi en lui les secrets de la chèvre et de sa métamorphose en moitié de sirène alchimie mystérieuse qui donne ici au capricorne l'accès aux voix de l'inconscient bien entendu avec un ascendant dans le signe des poissons il faut bien regarder où se situe la planète neptune maîtresse du signe des poissons dans votre thème natal dans quelle maison elle se situe quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème surtout si elle fait un aspect avec saturne le maître du signe du capricorne et le soleil qui est lui aussi en capricorne dans ce cas ça donnera une connotation une coloration à votre caractère peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie qui vous semble important suivant la position de cette planète en maison astrologique merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour les ascendants du signe du verso